Bienvenue au 308, un des avantages d'être élue à la maison d'architecture, c'est de pouvoir avoir des envies et pouvoir les réaliser. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on avait envie de faire venir des personnalités rares qu'on suivait depuis longtemps et voir leur travail de plus près, qui nous expliquent ce qu'ils font. Grâce à une loi qui est en discussion au Parlement, on a eu la possibilité de le faire, ou en tout cas l'envie, l'idée. Donc il s'agit de la loi Elan, qui est sur le logement, avec l'intitulé ou l'ambition de vouloir faire des logements plus vite, moins chers, mais de qualité. Et en tout cas mieux, paraît-il. Et c'est ce qui a suscité énormément d'interrogations auprès des architectes, qui se demandent est-ce que c'est réalisable, qui ont assez d'expérience aussi pour avoir quelques doutes. Et nous, à la maison d'architecture, avec la vocation culturelle qu'on a, nous avons décidé de ne pas faire de la politique ou du corporatisme pur, et de, par l'exemple, inviter justement ces personnes qui font un travail remarquable, de qualité, et, par cet exemple-là, démontrer que l'architecte a toujours sa place, se rassurer, rassurer les architectes à ce sujet. Et c'est pour ça que nous avons pensé à ce cycle, le cycle de logement, qui se déroulera tout le mois de juin, les mercredis du mois de juin. Et ce soir, donc, nous avons la chance de recevoir Aurora Fernandez-Père, qui est journaliste, Javier Mozas, qui est architecte et urbaniste. Excusez-moi pour la prononciation. Ils ont fondé la maison d'édition Apusté Architecture Publishers en 1992. Ils dirigent la revue d'architecture Apusté et le groupe de recherche Apusté, dont l'objectif est de promouvoir la ville compacte par la recherche et l'analyse. Ils sont auteurs de nombreuses publications, dont la série Densité sur le logement collectif. Ce soir, ils nous présenteront un travail d'analyse sur des typologies urbaines et des typologies de plans sous forme de jeux de cartes. Sur ces cartes, ils ont classé ces constructions en fonction de la qualité de l'intimité du logement, de la qualité de l'espace extérieur proposé, ou bien la densité de l'îlot urbain. Mais ils en parleront beaucoup mieux que moi. Donc, ils prendront la parole. Par la suite, c'est Yves Ballot qui prendra la parole. Yves Ballot qui est architecte, enseignant à l'École d'architecture de Bordeaux, qui enseigne, entre autres, le logement. Et donc, il a fondé l'agence Ballot et Franck avec Nathalie Franck. Ils se sont rencontrés, si je suis bien renseignée, en tant que jeune enseignant vers 1995. Ils partagent la même attention aux lieux singuliers et au dialogue des matières contemporaines avec le patrimoine, ce qui les oriente souvent vers les concours publics en Aquitaine, en Occitanie et autres. Donc, lauréats de l'Écœur d'Argent 2017 pour le groupe scolaire Nuyen à Bordeaux. Ils conçoivent également des logements collectifs comme les terrasses de Benoge qui recourent à la pierre. Alors, c'est ces terrasses de Benoge particulièrement que moi, j'avais envie que Yves nous présente, entre autres, parce que c'est toute une démarche, le logement. Mais c'est en les visitant que j'avais vraiment été très intéressée par un travail de séquence, de comment aller d'un espace public à un espace semi-public avant d'arriver dans son logement. Et voilà. Ensuite, on a la chance d'accueillir Patrick Hernandez, architecte, qui, depuis son agence maison, son prix de la première œuvre en 1988 jusqu'à aujourd'hui, il a toujours abordé la question du logement individuel ou collectif avec beaucoup de talent. Nous aimons, entre autres, l'entendre sur son projet à Pessac, le hameau de Kondo, qui évoque une médina, pour moi, et sa manière de penser le logement dans son contexte. Donc, parler un peu aussi du logement en tant qu'îlot, dans son îlot urbain. Voilà. Alors, il faut quand même que je n'oublie pas de remercier Jules Mansart et le collectif Cancan qui nous ont fait cette belle installation avec les cartes appustées dans les deux nefs. La librairie Mola qui a bien voulu venir aujourd'hui mettre à votre disposition et en vente toute la production d'appustées et autres sujets sur le logement. Adrien Maillard, Marlène Prost et Laurine Coss, qui sont les permanents de la maison d'architecture. On ne pourra pas du tout faire tout ça. Et Jeff Rigo, que l'on remercie particulièrement pour ses prises de vue. Et donc, ceux qui n'êtes pas venus ce soir, ne vous inquiétez pas, quand vous me regarderez, vous saurez de quoi on parle. Donc, les futures conférences. Et après, j'arrête. Les autres mercredis, le 13 juin, c'est Jean Harari, architecte enseignant à l'école d'architecture Paris-la-Villette de l'agence Jean et Aline Harari, équerre d'argent du logement 2016, qui viendra nous parler de son travail. Nous sommes aussi très heureux de l'avoir avec nous. Dominique Boudet, le 20 juin, viendra nous parler. Il est critique d'architecture. Je sais que la plupart, on ne les présente plus, mais au cas où, je vous le dis. Donc, présentation du livre coopératif du logement à Zurich. Donc, c'est l'occasion de parler aussi du logement ailleurs, parce que d'autres aussi font de la qualité. Et Xavier Leibard, donc le 27 juin, qui viendra nous parler en tant qu'architecte, mais aussi d'enseignant. Même s'il n'enseigne pas le logement, je pense qu'il doit avoir son point de vue sur la question, parce que c'est le gros de sa production, c'est ce sujet-là. En tout cas, je vous donne la parole et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir. Ça s'entend bien, je crois, non ? J'espère. Bon, je vais parler en français. Vous m'excusez, c'est pas terrible le mot français. Bon, comme quelqu'un de vous le savait, nous sommes été dévoués à la densité pendant les 20 dernières années. Le territoire est une ressource rare et l'État allemand consomme territoire. Le discours sur la durabilité a été basé principalement sur l'utilisation des matériaux et des processus de construction. Mais on ne parlait pas de la consommation du territoire. Je me souviens quand j'ai vu les fameux documentaires d'Algore Une vérité qui dérange. Aucun mot, aucune parole sous la densité. Ça n'existait pas. Aucune parole, aucune émission à la ville étalée. L'État allemand, non seulement, augmente les émissions de gaz. Il diminue aussi la structure sociale. Il diminue la possibilité de l'échange, de la mixité et de la diversité. Ça, ce ne sont pas seulement des paroles. Ça, c'est complètement comme ça. Pour toutes ces raisons, nous sommes pour la ville dense et compacte. Et dans la ville dense, les logements représentent plus de 90% de l'environnement bâti. C'est-à-dire que le logement est le logeur central de la ville. Nous parlons toujours des logements collectifs et surtout des logements abordables. Et nous parlons des villes compactes, mais pas des villes de la spéculation et des profits. Et nous appelons ça, ces différences, la démythification de la pastèque cubique. Parce qu'il ne s'agit pas de créer des pastèques cubiques comme cet agriculteur japonais, pour mieux les stocker, les expéditionner, tout ça. Il a créé une pastèque dans une moule cubique. Il ne s'agit pas d'économiser l'espace pour stocker les citoyens. Il ne s'agit pas de compacter la ville pour tirer partout du sol. Nous ne sommes pas pour les spéculations du territoire. Nous ne sommes pas pour les densités extrêmes. La ville compacte, c'est la ville de la mixité d'usage, de la durabilité des infrastructures et des services. Et la ruralité, la nouvelle ruralité, qu'on parlait beaucoup sur ça, doit appeler aussi à la compacité pour être durable. Et notre position a toujours été une plainte contre la ville disperse. une allégation contre la maison individuelle, une revendication de la compacité. Nous essayons alors, d'une certaine manière, de justifier les modèles historiques de la ville européenne contre l'étalement de la ville américaine. Voici alors la photo fixe du logement collectif actuel et dans l'image à gauche et en rouge, les formes urbaines de la modernité. Ce sont les formes qui coexistent actuellement avec des autres formes plus mixtes, plutôt complexes, qui ont apparu au cours des dernières années. et il faut être conscient de cette augmentation de la complexité dans la ville contemporaine et de la coexistence de plusieurs modèles. Et à partir de cette nouvelle réalité, notre but est d'établir des liaisons, des comparaisons, d'analyser la densité et les nouvelles façons d'occuper les territoires. Nous avons donc étudié et comparé de nombreux projets publiés en A plus T depuis 23 ans. Nous avons vu que d'autres modèles de logements collectifs sont apparus avec une large influence sur leur environnement, avec une grande ambition de créer la ville contemporaine. Une ville qui est différente au modèle traditionnel, basé sur l'îlot rosmanienne, et aussi au modèle du bloc linéaire moderne, sans rapport avec les rues. Et c'est pour ça que nous avons commencé à systématiser cette expérience dans un nouveau format éditorial. Rien à voir avec les sujets que nous connaissons comme des livres ou des revues. Nous avons pensé à un autre format plus facile pour comparer, étaler, voir tous les exemples en même temps, et pour diffuser facilement pour tout le monde, c'est-à-dire pour tout le monde dans le milieu, les concepts de base qui forment la ville compacte. Alors, nous avons produit un paquet de cartes, ou un jeu de cartes, mais qui n'est pas un jeu, c'est un outil de travail, pour diffuser les concepts reliés à la ville compacte. Nous avons créé cette première collection avec les concepts de base que nous souhaitons faciliter pour faciliter les rapports entre le design et la densité. Nous voulons convertir ces 50 formalisations en de nouvelles formes génériques disponibles pour l'architecte. Et dans l'image, par exemple, la carte numéro 11, c'est l'envers à gauche et le revers à droite, logement en 22, puis 4 tours, par exemple. Vous voyez à gauche le plan d'un lotissement standard qui a été le même pour toutes les cartes, de 100 mètres par 100 mètres, avec les sombres produites au solstice d'hiver pour vérifier l'ensolement. Et on donne ainsi la surface brute du plancher, la surface en prise du sol, au sol, c'est-à-dire l'empreinte du bâtiment. Et à droite, la même forme, mais en vue axonométrique, et les mêmes données en pied carré. Mais dans cette carte, ce qui est important, c'est les deux lignes en couleur, lignes rouges et lignes bleues, qui sont une sorte de code, une sorte d'affichage numérique qui module l'intensité d'occupation du territoire. La ligne rouge se divise en quatre catégories, pauvres, modérées, intenses, et finalement extrêmes. C'est une expression du COS, le coefficient d'occupation du sol, et la ligne bleue va du 0 jusqu'au 1,0, qui voudrait dire une occupation totale du plot du travail. C'est une expression du CES, c'est le coefficient d'emprise au sol. Et si on passe vite toute cette carte, comme dans un petit montage filmique, on verra comme la ligne rouge s'allonge, mais la ligne bleue reste toujours autour des coefficients 0,50. C'est quelque chose de très basique, mais nous croyons que cela suggère des façons évocatrices de placer formes urbaines... Pardon. Je vais passer très vite. Des formes évocatrices de placer formes urbaines sur les territoires. Nous avons également prêté attention à l'orientation et à la séparation entre volumes, de sorte que les formes résultantes étaient constructivement viables. Et parmi les 50 solutions, apparaissent des nouvelles formalisations avec des plis, des perforations, des pixelisations, mais aussi, comme je parlais auparavant, des formes plus complexes, comme des serpents, des amibes, des morceaux, des mentales, quelque chose comme ça. Avec des bâtiments, avec des cours intérieurs, des rangées, des blocs, des tours. Nous voulons que cela devienne une gamme ouverte de possibilités formelles pour l'architecte et que ce paquet de cartes devienne un outil graphique pour visualiser la densité. Oui, pour savoir qu'il y a quatre concepts de base qui jouent vraiment dans l'enjeu de la ville compacte. C'est un concept si simple qu'il faut jouer avec pour produire les formes qui forment la ville. Le chemin que nous avons fait, c'est de la maison individuelle jusqu'au grade ciel, comme le numéro 50. Il y a du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas une proposition de toutes les cartes qui nous sont d'accord avec toutes les formes. C'est seulement pour exprimer quelles possibilités il y a dans une îlot d'un hectare, 100 mètres par 100 mètres. toutes les possibilités de bâtir des formes urbaines de logements ou d'autres choses. Ce n'est pas seulement des logements parce qu'il peut y avoir des autres ressources dans les mêmes bâtiments, bien sûr. Mais pour habiter la ville compacte, il faut que la ville compacte et la maison soient désirables. Jusqu'à présent, nous avons publié beaucoup de logements collectifs. mais est-ce qu'il était logement désirable ? Devons-nous présenter des modèles dans lesquels nous ne voulons pas vivre ? Qu'est-ce qui fait qu'une maison soit désirable ? Cette recherche d'un logement souhaitable dans la ville dense est devenue un défi pour nous. Pour nous, le défi, c'est définir quel est le type de désir qui fait qu'on veut habiter une maison déterminée. C'est pour ça qu'en 2003, nous avons détecté que la fonction principale de la maison n'était pas seulement l'habitation, que la maison devenait de nombreuses d'autres maisons, chacune avec un cachet différent. La maison n'est plus une maison toute simple, mais une maison avec des extras, avec des plus. Nous avons fait une liste d'au moins dix maisons différentes. La maison neutre, ou boîte-container, mesurable au mètre cube plutôt qu'au mètre carré, qui ne s'impose pas à son environnement. La maison flexible et adaptable à toute situation, même autre que les logements. La maison diversifiée avec différentes tailles pour diverses unités de coexistence. La maison verte, la maison bureau, connectée et permettant le travail à domicile. La maison hôtel, avec d'autres services et fonctionnant les 24 heures. La maison sans voiture, sans parking, avec de nouvelles solutions de mobilité. La maison piazza, ou la maison espace public, avec des espaces communs pour la réunion et la relation. La maison assistée, pour les personnes handicapées. Et la maison protégée, qui donne confiance aux personnes vulnérables qui y habitent. Et nous donnons à chacune de ces maisons une qualité spécifique, qui doit s'ajouter au concept traditionnel que tout le monde possède sur le logement. Nous pensons que la maison du futur devrait avoir plusieurs de ces sceaux, ou d'extra pour que cela devienne une maison désirable. Oui, le désir. Toujours le désir. Mais quand on parle de logement collectif, on fait toujours face au scepticisme. Parce qu'il faut lutter contre les limites de la réglementation, du plan urbain, du constructeur, du maître d'ouvrage. Et le désir n'est pas dans la conversation. Apparemment, parler des logements collectifs et des désirs est incompatible. Parce que le désir est plutôt associé à la maison individuelle. Cependant, il n'y a pas de meilleurs paramètres pour évaluer les logements, tous les logements, que les désirs. Nous avons essayé d'identifier les facteurs qui influencent sur une maison pour devenir désirable. Et nous l'avons séparé en deux types. Comportement objectif et comportement subjectif. À la fin, c'est la même chose. Mais quand nous parlons de comportement objectif, nous parlons du point de vue de l'architecte. c'est la personne qui fait le dessin, qui fait le projet. Alors, les comportements objectifs sont des comportements qui obéissent aux décisions du projet. Et ils sont vérifiables et mesurables. Voici la liste. C'est l'insertion dans la grille urbaine, la mixité d'usage, l'orientation du bâtiment, les accès, les circulations, les espaces partagés, les privés, les semi-privés, les types de logements. Ce sont des comportements objectifs. Javier va vous parler de quelques-uns. Oui, parce que nous voulons étudier l'architecture depuis des idées qui ne sont pas exactement architecturales. Par exemple, comment est-ce qu'on peut mesurer la bonté, la pitié d'un bâtiment ? Ce type de choses nous intéressent beaucoup. Mais ici, nous sommes avec le comportement objectif. Cette image, c'est la circulation, par exemple, d'un bâtiment de M2N en Suisse. Et la bioaxonométrique montre les circulations radiographiées des cages d'escaliers, des couloirs, des galeries, pour montrer ce qu'on ne voit pas dans les représentations normales d'architecture. C'est pour ça qu'on montre l'espace commun. Ce n'est pas très bon, l'image. Mais ici, par exemple, nous avons étudié notre comportement, c'est l'espace partagé. Cette image correspond à un projet ici, dans le bassin à flots, à Bordeaux. Et notre étude ici est dédiée simplement sur l'espace commun. On montre aussi la circulation verticale, l'espace commun. Et c'est un autre comportement objectif. ou les types de logements. C'est une autre façon d'étudier comment fonctionne le bâtiment à l'intérieur, par ces dix familles de différents types d'appartements qui se réagroupent à l'intérieur du bâtiment et qu'on ne voit pas si on voit le volume à l'extérieur. Et après, ce sont les comportements subjectifs, c'est-à-dire que ce sont les mêmes résultats des comportements objectifs, mais du point de vue des résidents. C'est-à-dire que c'est le résident qui a la perception de la ville, qu'il a de son bâtiment, la perception du bâtiment de la ville, la protection, la sécurité. Ils sont tous les produits, les résultats du dessin. Mais après, ils doivent les apercevoir d'une manière personnelle. L'utilisabilité, c'est-à-dire la possibilité de faire des choses, les flexibilités, la privacité, l'extériorité. Tous ces comportements, nous les appelons suggestifs parce qu'ils sont vus du point de vue des résidents. Un des comportements subjectifs est la flexibilité. L'image montre la White House de Big à Copenhague. Cet appartement, pour ses plus de 4 mètres d'hauteur, permet la construction de mezzanine à l'intérieur du salon, qu'on peut utiliser pour des autres fonctions différentes que celles d'habiter. La privacité ici, on introduit des espaces tampons, c'est le même bâtiment, dans le parcours d'arrivée aux appartements. et ces murs de protection qui augmentent la privacité dans la zone d'accès. C'est une solution imaginative et particularisée qui sépare la rampe de la porte d'entrée. Et finalement, l'extériorité, ici dans la Heap House de Campetil, dans les Pays-Bas, qui augmente les contacts avec l'espace extérieur, avec un système de fenêtres coulissants, pour transformer les salons en une grande terrasse en contact avec la nature. De cette façon, ce sont des logements sociaux. Et sans modifier l'enveloppe du bâtiment, on augmente la surface de réaction avec l'extérieur. C'est-à-dire que, dans les dernières années, nous avons étudié ce type de choses, ce type de comportement, qui ne sont pas dans les cartes. C'est des images que vous avez vues. C'est dans les livres, bien sûr. Ce n'est pas tout dans les cartes. Les cartes, c'est un extra de toutes ces idées, ces études. Et à la fin, nous avons dit, on peut faire une autre collection de cartes sur les plans pour montrer ce type de comportement objectif et subjectif. Et ces fois, on a choisi 50 projets projets concrets, construits. Et nous l'avons sélectionnés pour faire, sous eux, l'étude des deux comportements que nous croyons que c'est le plus important quand on parle de logements et des désirs, que c'est la privacité et l'extériorité. Et nous avons pris les cartes en plein étage typique. Nous avons étudié la privacité, ici à Roche. Et à droite, nous avons pris une unité logement. Nous avons étudié l'extériorité. Javier Basse, c'est le premier. Mais comme étude de la privacité, le premier problème, c'est qu'on fait une étude sur les données qui peut nous aider à déterminer quelle est la privacité d'un logement. Et par contre, ce n'est pas facile. Alors nous avons, ici, analysé la privacité dans la ligne que vous voyez à nous, avec basse, très basse, basse, modérée, haute et très haute. Et surtout, avec deux types de coefficients. C'est la coefficient qui étude le parcours obligé de circulation dans le bâtiment. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi nous avons choisi la privacité et l'extériorité ? Parce que quoi de plus privé qu'une maison individuelle ? Quel est le bâtiment le plus lié à l'extérieur au-delà d'une maison unifamiliale ? Il est précisément dans ces questions où le logement collectif doit rivaliser avec l'individuel. Dans l'extériorité et dans la privacité, il doit offrir des solutions imaginatives qui combinent l'extériorité et l'intimité de la vie privée dans des bâtiments compacts et beaucoup plus complexes. Alors, dans ces cartes, nous avons à gauche, sur une échelle 1 sur 1000, les circulations horizontales en rose et les cages de communication verticale. Et on obtient deux coefficients. Les coefficients de circulation verticale en divisant le nombre de cages d'escalier par le nombre d'appartements par niveau et les coefficients de circulation horizontale en divisant la surface totale du plancher par la surface commune dédiée aux circulations. Et à droite, on signale le plan d'un appartement type à une échelle 1 sur 300. Et ici, on obtient deux pourcentages. Ceci de l'espace extérieur et le pourcentage de façade. Et c'est à partir de ces données qu'on établit une estimation du degré de privacité et d'extériorité du logement. Avec ces systèmes, nous croyons qu'on permet de visualiser précisément ces deux comportements subjectifs que nous voulions analyser. Ici, on passe tous les types, tous les modèles avec différents niveaux de privacité et d'extériorité. Ça dépend s'ils sont des logements sociaux, s'ils sont plutôt dans les marchés publics. Et qu'est-ce qu'on fait finalement avec toutes ces données ? On les met dans deux graphiques. À gauche, c'est la privacité et à droite, l'extériorité. Avec les index que nous avons obtenus dans les axes horizontales et verticales, tous les nombres de projets sont placés là-bas. Et nous n'avons pas voulu tirer des conclusions avec ce travail, mais nous avons observé quelques curieuses coïncidences. Quant à la privacité, il y a une ligne horizontale. C'est ici. Cette ligne dont nombreux bâtiments répondent à la relation de deux maisons par une cage d'ascenseur ou d'escalier. Ça, c'est normal. Les logements sociaux ne manifestent généralement une vie privée inférieure à celle de marchés libres qui utilisent peu de solutions avec corridors et galeries et qui se décident davantage pour un accès direct au logement. Et quant à l'extériorité, il y a une ligne verticale, c'est ici, qui répond au fait qu'un nombre considérable des maisons, ont une longueur de façade qui correspond exactement à la moitié de son périmètre total. Et aussi, que dans presque aucun logement, l'espace extérieur dépasse le 30% de sa surface. Et finalement, nous savons que la procédure d'étude que nous avons suivie n'est pas une procédure scientifique, mais les résultats nous semblent cohérents. Et dans tous les cas, les valeurs assignées ont été basées en partie sur des paramètres mesurables, sur des faits vérifiables, mais il est également vrai que d'autres estimations proviennent de notre propre expérience. Et ce sont des conclusions qui nous donnent une idée fixe sur la formalisation du logement collectif dans le 21 siècle et son bataille contre les pavillonnaires, contre l'étalement et contre la ségrération de l'habitat contemporain. Merci. Bonsoir à tous. Donc, c'est la présentation d'un projet de logement à la Bastide, dans un quartier de la Bastide, qui est un quartier curieusement très constitué. Comme on peut le voir sur l'image aérienne, que j'ai apporté, on voit que c'est un quartier qui est dessiné en îlots avec un soin extrêmement fort. Il y a des gabarits de rues et il y a aussi une très intéressante mixité dans ce quartier. Alors, c'est un quartier qui est constitué d'habitations, d'habitations relativement basses et puis aussi d'équipements. mais ce qui est intéressant, ce sont des équipements de proximité. Ce sont des écoles. Il y a deux écoles à côté. Il y a un collège un peu plus loin. Et puis, il y a surtout la maison de quartier qui est très connue, qui avait été dessinée par Alfred Cyprien Duprois à l'époque. Donc, ce quartier est quand même extrêmement intéressant. Mais effectivement, la constitution du quartier a été curieusement. Alors, curieusement, un quartier très constitué, un terrain petit, un terrain d'angle, d'une petite surface, ont été au fond les éléments fondateurs de ce projet. C'est un projet qui n'a pas pu, par rapport aux images que j'ai vues, aux plans que je viens de voir. C'est un projet qui a un plan qu'on ne peut pas dessiner comme ça. C'est un plan qui a été déduit de considérations, de formes géométriques, de traitements de géométrie de parcelles, etc. Donc, c'est un plan qui est issu, finalement, de l'observation des lieux. Alors, ce n'est pas quelque part une sorte de création ex nihilo, quelque chose qui a été inventé comme ça et posé là. C'est exactement l'inverse. C'est le lieu qui a formé, au fond, le plan, la disposition, la géométrie. Et puis aussi, bien sûr, le gabarit. Alors, on voit dans ce gabarit les deux rues principales. Il y a la rue de la Benoge, qui est ici, qui est une rue assez longue, avec des maisons de petits gabarits, mais des maisons qui sont assez bien dessinées. Et puis, la rue Lenoir, qui est très basse, qui est une maison de rez-de-chaussée. Alors, ce qui était important aussi, ce qui avait quelque part de nouveau, c'est qu'il fallait arriver. On avait la possibilité de tester des hauteurs un peu plus fortes, donc de quitter le R plus 2 maximum, voire le R plus 1, et essayer de rentrer dans une volumétrie de R plus 4. Donc, évidemment, on ne pouvait pas étudier cette volumétrie sans regarder les proportions, sans vérifier l'adéquation d'une hauteur beaucoup plus forte par rapport à une hauteur plus basse. Donc, on a... Cet élément d'échelle a été aussi, également fondateur du projet. Alors, le projet est plus haut sur la rue de la Benoge. Donc, on voit ici apparaître dans les premières esquisses, la première maquette, des hauteurs que nous avons élaborées, Nathalie et moi, qui figuraient ce gabarit. Mais très vite, ce gabarit nous est apparu très fort, voire assez violent vis-à-vis des maisons qui étaient à côté. Donc, cette maquette aussi fondatrice un peu de ce projet montre aussi la différence d'échelle, l'articulation des volumétries entre une volumétrie très haute et une volumétrie plus basse qui est celle de la rue Le Noir, puisque là, on avait des échoppes, des bâtiments à rez-de-chaussée. Ces maquettes se sont développées. On voit, par exemple, sur l'autre image, une maquette qui commence à regarder comment on peut éviter ces verticales qui étaient au début, qui étaient des sortes de verticales qui glissaient les unes dans les autres, mais plutôt rétablir quelque part une horizontalité en continuité avec les volumes et les maisons existantes. Et puis ensuite, l'articulation du volume qui était posé dessus, qui prenait dans une deuxième phase du projet la version d'une sorte d'athique et qui nous permettait de distinguer, de garder la position et les hauteurs des maisons et d'avoir cette athique qui venait dessus de façon à bien distinguer ces deux hauteurs et les articuler l'une à l'autre. Donc, ça montrait aussi... C'était intéressant, ce travail, parce que ça montrait qu'on pouvait amender, travailler la hauteur, bien sûr, ne pas l'aborder, mais comment on pouvait amender la hauteur par rapport à des volumes existants, par rapport à des voisins. Voilà, c'est le travail qui a été vraiment, qui a été constitutif de la première phase de ce projet. Ces horizontales se sont retournées aussi. Alors, on voit sur une maquette la rue Le Noir et on voit que ces horizontales se retournent avec des logias, mais qui évitent traiter de cette façon, de façon à éviter que les gens puissent se voir. Donc, il y avait une recherche de privacité dans les espaces extérieurs, et puis aussi d'avoir des vis-à-vis par rapport aux maisons qui étaient en face, qui étaient des maisons rez-de-chaussée et qui pouvaient apporter, comme ça, des points de vue gênants sur les habitants de l'autre côté. Donc, ce sont ces dispositifs, peut-être d'essayer d'être le plus délicat possible pour apporter ces échelles. On voit aussi que la tique sur la rue Le Noir, qui est ici, là, qui est sur le bord. Attendez, excusez-moi. Eh bien, il est repoussé, il est retiré de façon à éviter de pomber, comme ça, sur la hauteur. Donc, toutes ces considérations, bon, quelque part, du lieu, issues du lieu, ont produit cette volumétrie du programme, bien sûr, aussi. Donc, on avait un programme assez simple. La deuxième question qui nous semblait intéressante à aborder, alors, la maîtrise d'ouvrage voulait le travail de la pierre. On n'était pas tellement habitués, mais ça nous a beaucoup intéressés de faire quelque chose, justement, qu'on n'avait jamais demandé et d'avoir des fenêtres en bois. Donc, il restait des choses qu'on n'avait pas fait jusqu'alors. La deuxième chose, par rapport à ce travail de volumétrie, la deuxième chose très importante, c'est le travail d'une cour. On a essayé de travailler, d'envelopper l'espace central, bien sûr, inconstructible, pour des raisons de prospects, et d'en faire une cour qui était d'avoir une vision de cour habitée, justement, où les gens pouvaient... la question du voisinage et comment on pouvait faire habiter les gens les uns avec les autres, à côté des autres, tout en réglant ces questions de voisinage entre eux. On voit, par exemple, les premières esquisses de la cour. On voit que le bâtiment se replie, comme ça, sur lui, avec la question des prospects. Il reprend les pignons des maisons voisines et il crée cet espace intérieur orienté en forme d'équerre, et qui se retourne. Voilà. Alors, on voit les différentes phases d'évolution du projet. On voit que la question de la TIC a été traitée assez radicalement. Ça nous a causé quelques petits soucis pour le permis, mais on avait décidé, justement, de ne pas ouvrir le volume haut, de créer, justement, une sorte d'idée de villa, de maison qui était posée sur le toit. Et cette toiture ne s'ouvrait pas. Toujours pareil parce qu'on était plus haut. On voulait ménager aussi le voisinage, ne pas avoir des vues qui donnaient sur la rue de la Ménage en face où les maisons étaient très étroites, où il y avait des maisons qui avaient des balcons, des maisons en pierre. Et d'autre part, de créer plutôt des visions latérales parallèles à la rue qui donnaient sur les paysages bordelais. Donc, d'un côté, sur les paysages de la Garonne, puisqu'on n'est quand même pas très loin de la Garonne, de ces grandes horizontalités de la Garonne, et de l'autre côté, sur les coteaux des Hautes-Garonnes. Donc, on pouvait voir quand on était plus haut. Évidemment, on a été aussi très conscients que le fait de monter au-dessus du niveau du quartier permettait d'avoir des vues sur des espaces qui, jusqu'alors, n'étaient pas atteignables visuellement du fait de la taille des constructions. Alors, on voit justement les dernières articulations. Et puis, cette double écriture aussi, ça, c'est aussi une chose qui nous intéresse beaucoup. une construction n'est pas forcément une construction sensible qui puisse, comme ça, s'inspirer des choses qui sont près d'elle, qui puissent être tactiles, posséder des écritures différentes. Ce n'est pas un objet ni un volume qui se retourne, qui va être traité de la même façon, mais trouver différents types d'ouvertures. Alors, rue de la Benoge, le traitement des ouvertures, bien sûr, nous a inspirés dans les maisons, dans cette architecture sans architecte, bien sûr, même si elle est extrêmement soignée. Il y a des règles de l'art. Et d'avoir cette question de l'ouverture qui englobe non pas seulement la fenêtre, mais aussi les garde-corps, des impostes, des allèges, etc. Donc, ça nous semblait très intéressant de réécrire l'ouverture à partir de ce point. De l'autre côté, de grandes filantes, de grandes filantes horizontales qui laissaient filer avec des loggias qui étaient offerts au logement. On voit bien sur l'image de l'angle, cette articulation entre ces deux écritures. la fin de la rue de la Benoge, avec son écriture très... avec ce travail sur les nouvelles ouvertures, ces ouvertures qui sont plus grandes, qui laissent le traitement d'un garde-corps, d'une allège aussi, puisqu'on était sur la question de la réglementation du C plus D. Donc, il fallait éviter, vu la hauteur, de passer les flammes. Et donc, on voulait garder absolument cette espèce de lecture simple, forte de l'ouverture. Et puis, ces lignes horizontales, et on voit que, d'un certain côté, on voit la grande ligne de ces îlots, de ces grandes lanières, de ces grandes horizontales, qui venaient justement s'attacher, s'attacher avec l'immeuble, qui venaient le constituer, surtout sur une image, quand on arrive et qu'on se dirige vers les coteaux. Et puis, qui fait ressortir, qui donne une sorte de socle, de position, de calme à ce volume qui émerge à cette attique, puisqu'il représente les deux étages supplémentaires qu'on pouvait adosser. On a travaillé aussi beaucoup le pignon de l'immeuble. Et c'est pour ça qu'il est travaillé en rodant, de manière à éviter sa massivité par rapport aux maisons qui sont très étroites à côté. Et on voit qu'on peut, avec un travail, en aménageant des terrasses, des prises de vues, etc., traiter le pignon de manière plus douce, avec plus de politesse vis-à-vis des faibles hauteurs qui sont à côté et qu'on voit et qu'on perçoit très, très bien. On voit de l'autre côté les loggias. La question, c'est la cour, le voisinage. Donc, il y a eu un traitement de cette cour avec des proximités. Alors, les habitations sur les plans sont pensées comme des maisons particulières. Il n'y a pas un seul appartement qui ressemble à un autre. En fait, tous les appartements ont été traités différemment. Alors, on espère leur avoir donné à chacun des qualités particulières. Et puis, ils ont des façons de vivre, d'habiter, qui sont différentes. Il y a la cour. Alors, le traitement de la cour montre un petit peu ça à travers des ouvertures. Donc, ce n'est pas une cour de service. C'est une cour où on sent qu'on va habiter la cour. Donc, il y a les passages, il y a une sorte de coursive extérieure. Donc, il y a cette distribution. Cette coursive passe à proximité parfois des habitations. Mais comme le nombre d'appartements desservis est très faible quand on prend cette coursive, eh bien, ça permet de pouvoir supposer que des rapports de voisinage où les gens vont se saluer, vont échanger en se voyant, que ça permettra cela. Voilà. Cette cour est aussi une façon rapprochée de traiter l'intimité. Alors, les ouvertures peuvent être un peu à retrait, être très ouvertes ou alors être complètement cachées sur la vue de droite, ce qui donne une sorte de grande verticale, de grande verticalité qui nous soulève de la cour. Parce que la cour, quelque part, il y a toujours ce dilemme de la verticalité, d'être soulevé, de monter dans les niveaux et d'aller vers le ciel. Et puis, il y a cette articulation en équerre avec cet appartement vitré qu'on voit dans les images basses qui permettait d'avoir des vues qui se... Brusquement, quand on sort de cet espace qui est très comprimé, qui est très resserré et qui commençait surtout à partir de certains niveaux, d'avoir des ouvertures sur les grandes horizons, sur le ciel de Bordeaux et sur les grandes horizontalités des paysages de la Garotte. Alors, les plans, ce sont des différents espaces de circulation dont je parlais. J'aurais dû passer cette image et on voit les coursives, les différentes coursives qui sont faites en se reculant et en montant et qui permettent de desservir les différences de logements. Il y a une coursive, il y a un passage et aussi une passerelle qui permet à un appartement, on le verra, de passer sur une terrasse puisque la toiture du volume plus bas était totalement inoccupée et donc on a préféré, plutôt que de le laisser vide, destiné uniquement aux équipements techniques, d'en faire un lieu d'habitation. Et c'est une très belle terrasse. D'autre part, oui, on voit les différentes écritures très simples à partir d'un palier, le palier qui se réduit, qui desserre les derniers niveaux avec des puits de lumière qui permettent d'apporter la lumière naturelle. Donc, tous les espaces, bien sûr, sont éclairés naturellement. C'est une coursive promenade parce qu'évidemment, quand on commence à monter, on voit des voisins, mais pas que les voisins. On a aussi des vues sur le paysage et c'est vraiment intéressant. Ça, ce sont les espaces domestiques. On a essayé d'enrichir le plus possible les espaces domestiques, notamment le dernier étage comporte un petit patio qui permet de faire rentrer brutalement une très forte lumière. Il y a ce jeu aussi, ce travail sur les espaces domestiques de quelque chose qui retient, qui enferme comme ça, dans une lumière extrêmement zénitale. Et puis ensuite, il y a l'explosion du paysage, surtout quand on est au dernier niveau. Chaque fenêtre porte en elle un énorme apport de lumière et de vue. aussi en fonction du temps. Et il y a ce côté comme ça d'intériorité et d'extériorité qui se mélangent et qui articulent le logement. Mais comme on le voit dans ce dans ce logement du dernier étage, il n'y a pas les vues sur la rue, mais seulement par une petite fente qu'on vire ensuite. Ensuite, il y avait la disposition des systèmes d'ouverture, de fermeture. On a beaucoup travaillé sur des volets qui se plient, qui se déplient, et qui permettent comme ça de moduler aussi la lumière. Ce sont les terrasses. La terrasse donc qui est une terrasse qui, en fait, occupe quasiment toute la toiture. Et puis, on voit l'angle vitré qu'on voyait tout à l'heure depuis la... qui donne accès à cette terrasse et qui permet, par le biais d'une petite passerelle, d'aller sur cette terrasse et de l'occuper. Il y a une petite protection qui permet d'avoir des plantes, etc. Et puis, cette terrasse est très belle. Ça nous intéressait cette relation horizontale parce qu'on avait des cadrages magnifiques sur le quartier de la Bastide, sur le ciel aussi, et puis sur les paysages de la Garonne qu'on voit aussi à travers... depuis l'appartement. Donc, on a des vues... On est à la fois, effectivement, très repliées, très, très protégées. Ah... Ah oui, là-bas. Mince. Il y a toujours un temps de retard. Merci. Bon, alors, il faut que je passe celle-là, alors. Et voilà, oui, d'accord, parce qu'on ne comprend pas. Merci beaucoup. Je ne suis pas trop en serveur. Bon, et voilà, donc, je vais parler de ces... Alors, je vais parler de ces intériorités. Voilà, on voit le paysage des coteaux. Ici, c'est la terrasse, donc, le quartier qui apparaît aussi. Et puis, de ce côté-là, donc, les... Le paysage de la Garonne, le cocher de la Bastide, et puis les vues de Garonne. Donc, des cadrages, des... Habiter la hauteur du quartier. Ce sont les espaces intérieurs, donc, avec la... C'est un tout petit promoteur qui a fait ce... Qui a fait ces logements. Donc, quelqu'un de... Bon, qui est commencé. C'est une construction qui a coûté très, très bon marché. Le chantier a été en retard. C'était des petites entreprises. Pas facile. Surtout au niveau de la maçonnerie. Mais c'est un chantier qui avait coûté, à l'époque, environ 1 000 euros hors taxes de mètre carré. Donc, on pourrait... Ce sont des petites boîtes, mais ce sont des gens qui se sont appliqués, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, on est arrivé à sortir un projet, certes en retard, mais avec un prix qui est relativement faible. On voit les espaces intérieurs avec la lumière, le travail sur la lumière aussi. Donc, les grandes vues qui sont sur les extrémités. Et puis, la petite fente qui apparaît... La petite fente qui apparaît dans le séjour et la cuisine qui permet de voir la rue de la Benoche qui se manifeste de cette façon. Plutôt que de la voir, plutôt que d'être pesant sur elle, plutôt que d'avoir la vue sur les voisins, on a préféré trouver ce traitement de lumière qui soulève aussi la paroi et qui donne une sorte de spatialité, bien sûr. Ce sont des appartements qui ne sont pas très grands, mais tous ces dispositifs permettent de donner un espace. On voit aussi les fenêtres d'angle qui, bien sûr, font éclater, exploser l'espace intérieur qui est refermé et qui permettent comme ça de donner un sentiment d'espace à l'espace domestique, à la spatialité domestique. Voilà, donc, ce sont aussi des dispositifs d'espace. Par exemple, une cloison qu'on ne monte pas jusqu'en haut. Il y a des cloisons coulissantes devant les fenêtres qui permettent d'accéder aux terrasses. On voit ces ouvertures, ces fermetures, bien sûr, qui composent des lumières, différents types de lumières, les fenêtres qui apportent de la lumière, les fenêtres qui procurent la vue. Et voilà, donc, les logements sont constitués de cette façon. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la pierre est une pierre, c'est une pierre assez fine. C'est une pierre qui est une pierre de Charente qui faisait un peu plus de 2 cm d'épaisseur et qui a été collée avec un col en forme de résine et qui a été collée sur un support enduit. Voilà. On ne pouvait pas passer en pierre de taille. C'était très difficile. Donc, quelque part, c'est une question intéressante parce qu'on s'aperçoit que la pierre n'a plus son rôle porteur, constructif, qui, au contraire, devient un élément de parement. Elle est portée. Et en fait, c'est la structure béton qui porte. Et la pierre vient habiller et travailler certaines façades aussi, bien sûr. Ça rentre aussi en jeu, bien évidemment, ce matériau, ce calpinage aussi, par rapport à l'articulation des volumes. Bien sûr, c'est important. Mais effectivement, la pierre change de rôle. Ce n'est plus la pierre. Ce n'est plus la pierre qui porte. La pierre constructive, bien sûr. Là, elle est une pierre de parement, bien sûr. Encore que ça, il y a des pierres portaises et des pierres de parement, des fois. Alors, le promoteur était quelqu'un de très bien. C'est un monsieur très distingué qui avait vraiment une grande finesse. C'est quelqu'un qui, des fois, poussait à ce qu'un détail soit mieux réalisé. Je n'ai jamais connu une fois seulement ça. C'est une personne qui était très, très demandeuse pour ça. Et il était très investi dans cette construction. Et puis après, non, il a... C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de réhabilitation. Il travaillait sur des immeubles bordelais. Et c'est quelqu'un qui fait, qui reprend des architectures anciennes, qui refait des logements à l'intérieur, mais avec beaucoup de soin toujours. Et là, c'était sa première construction contemporaine. Voilà. Donc, il était... Donc, c'est une personne extrêmement intéressante, oui. Ça a beaucoup aidé. Il a supporté aussi le retard, parce qu'il ne faut pas cacher... Quand on construit à 1 000 euros le mètre carré, on a des retards, on a des difficultés. Mais la construction s'est réalisée correctement, voilà. Et ça a été... Après, on a vu un petit peu la façon dont les gens sont rentrés dedans. Bon, tout ça aussi, ça s'est passé. Mais pour s'excuser de son retard, il a offert des cuisines. Il a fait poser des cuisines. Donc, on a travaillé sur la façon de les installer. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement vertueux, oui, par rapport à d'autres, oui. Vous avez des retours des habitants ? Alors, des retours... Oui, oui. Alors, on a eu des retours... Pardon. On a eu des retours très positifs. Alors, par exemple, la terrasse qui est en face de l'appartement, la personne qui est venue visiter... Alors, j'accompagnais le maître d'ouvrage quand il recevait les clients qui venaient et qui débarquaient puisqu'ils avaient acheté sur plan. Donc, ils venaient de plusieurs régions de France. Et je me rappelle de l'étonnement de la personne qui a acheté l'appartement qui a la grande terrasse et qui disait, mais cette terrasse, c'est des gens qui sont... Quels sont les gens ? Ils disaient, non, c'est à vous, madame, la terrasse. Ah bon, c'est à moi ? Je suis juste pour rebondir sur ce que tu dis, les occupants. C'était donc que des gens qui ont acheté pour eux ? C'était des... Non, c'est pas... Oui, la question... Oui, c'est très bien. Non, mais c'était pas des gens qui achetaient pour eux. Enfin, il y en a très peu. C'était des placements financiers. Voilà. Donc, c'était aussi... C'était pas du tout... Alors, par contre, la chaîne financière n'était pas terrible. Il n'y avait pas vraiment d'occupants acheteurs. C'était vraiment que des... Ensuite, on a eu beaucoup... Alors, j'ai bien vu en revenant dans l'appartement, c'était des jeunes couples, des gens qui étaient en location, qui étaient de passage parce qu'on voyait au mobilier, il n'y avait pas beaucoup de choses. Juste un lit, une armoire comme ça. Et non, malheureusement, c'était pas des occupants. Malheureusement. C'était des... Ce qui est étonnant, donc, parce qu'avec le profil très, très atypique du promoteur et le petit nombre de logements, j'avais rêvé que c'était justement des acquéreurs occupants. Il y en a 15. 15 logements. Alors, c'est ça qui... Effectivement, ça aurait pu être des gens qui se groupent comme ça pour faire... Mais non, le dispositif de financement était moins vertueux que le promoteur, oui. C'était vraiment du placement financier. Or, c'était des gens qui avaient... C'était des gens qui ont acheté ça, c'est des gens qui avaient des biens, ils arrivaient avec leurs belles voitures, etc. Oui, c'était des gens, normalement, qui avaient des moyens. Ils avaient fait un placement. C'était des industriels, ils étaient dans le commerçant, etc. Ma question est plutôt sur l'extériorité. Pourquoi la terrasse du deuxième étage n'a pas été assignée dans sa totalité à le logement qui est dans le coin ? Parce que je crois qu'il y a simplement le plancher qui sort dans le coin. Mais elle pourrait choisir toute la terrasse sans une limitation d'une balustrade. Oui, je vois que j'ai affaire à un grand spécialiste. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. La terrasse n'est pas totalement dévolue. Même si les appartements sont différents, même si on les a dessinés, peut-être chacun comme on a pu pour en faire vraiment un appartement comme une maison. Effectivement, il y a aussi, vous avez raison, le voisinage. Effectivement, c'est découpé. Ils n'ont pas toutes les... Mais jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. Quand j'y vais, je vois que ça se passe bien. Ils ont mis des plantes. Ils se parlent parce qu'ils sont relativement peu. Et le dernier niveau, en fait, le dernier niveau, c'est un... L'appartement, la dernière... Ce qui n'est pas sur la rue de la Benoche, mais de l'autre côté. En fait, c'est un duplex. Il y a une grande salle qui est libre. Et en fait, donc, c'est un voisin moins... Comment dire ? Moins présent. Voilà. Donc, il y a vraiment deux voisins présents, en fait. Voilà. Ça, c'est un projet qui a été réalisé en 2004, je crois. dans une zone périurbaine à Pessac, près du bourg de Pessac, et dans une zone périurbaine de pavillonnaires. Alors, comme vous voyez, la question posée, c'était de faire un certain nombre de maisons dans ce terrain triangulaire. et j'ai été comme attiré par l'idée de démenter un petit peu les unités qui étaient dans ces pavillons autour pour créer une centralité, pour créer une force un petit peu, mais à partir d'éléments assez identiques à ce qui était autour. Je croyais que c'était effectivement... Le sujet, c'était l'identité. Et comment faire ? Non pas des pavillons, mais montrer qu'à partir de pavillons, en les regroupant ici autour d'un labyrinthe de ruelles à l'intérieur, et en les faisant ensuite s'écraser sur la limite nord, sur la diagonale nord, et se disposer comme un petit peu... comme par un mouvement naturel dans ce terrain qui est également en déclivité. Le nord est à 3 mètres au-dessus de la rue au sud. Comment créer un petit peu, à partir d'un programme qui est toujours le même, un petit peu avec les promoteurs habituels, comment créer une identité sur la base d'un terrain, sur la base d'un site, et en tenant compte de l'environnement. Donc ça, ça a été ma première recherche, créer une sorte de naturel identitaire à partir, donc, non pas trop du programme, mais du site. Alors, comment on fait là ? Pardon. Ah oui, c'est ça. Bon. Contrairement à l'apparence, ces toitures ne sont pas plates. Et ce n'est pas une médina, à mon avis. C'est autre chose. Plutôt des maisons qu'on pourrait trouver du côté de l'île de Ré. Ce sont des maisons qui s'adaptent donc au site très particulier. Même si ce n'est pas grand chose, 3 mètres de différence. Chaque maison est posée exactement à la hauteur qu'elle aurait eue au Moyen Âge, si on n'avait pas eu d'engin. Donc, chaque maison se différencie également par sa hauteur d'implantation. Pour avoir cette identité. Les toitures sont inclinées. En réalité, on le verra mal, mais on le verra sur d'autres vues. Les toitures sont inclinées et les maisons sont ouvertes vers le sud. Et de manière à profiter au maximum du soleil l'hiver. Et sans protéger l'été par des débords de toit que vous verrez du côté sud. Donc, ce sont des maisons patio aussi. et le patio que vous voyez sur la droite, les maisons de la colonne de droite qui donne sur le parking, sont comme projetées et vont s'écraser sur cette limite nord. Et ce mouvement et cette déformation à l'écrasement va créer ensuite, à partir d'un plan très simple, on peut dire que c'est un carré de 8 sur 8 divisé en 4 ensuite. Et la déformation va se produire naturellement en tenant compte de ses limites et de tout ce que je vous ai dit auparavant. Et donc aussi, l'identité de ces maisons va se faire par le labyrinthe des ruelles que vous pouvez voir et qui, de temps en temps, rencontrent des placettes qui sont au fond des maisons en creux. Et ces ruelles, pour les piétons, relient la rue au nord et la rue au sud. Là, on voit le labyrinthe. Et on voit aussi, on peut regarder les passions en vert, etc. Vous avez bien compris. On voit comment les plans se déforment naturellement. Le programme prévoyait trois chambres systématiquement. Il n'y a pas grand-chose à part d'accepter un patio. Pas grand-chose à part d'accepter une disposition climatique, d'accepter aussi des toits en pente parce qu'on n'est pas dans une médina. Là, on ne peut pas profiter des toitures plates. Et c'est aussi en respect de ce qu'il y a autour pour ne pas s'éloigner trop de la typologie des pavillons. Donc, tous ces éléments s'organisent un petit peu sur une certaine banalité. Ce sont des locations, ce sont des maisons qui sont faites pour être sans doute habité pendant un an par une famille puis un an par une autre famille. Il y a un turnover là-dessus. Ce sont aussi des maisons qui sont de très bon marché. Donc, l'originalité, j'ai essayé de tester à un moment donné, de demander si on pouvait tenir compte des animaux domestiques. Et j'ai proposé, pourquoi pas ? Alors, j'ai proposé la chose minimale qui me semblait être une trappe, une sorte de boîte à chat dans chaque maison. Mais il s'est trouvé que même ça, ça a été abandonné parce que ça coûtait un tout petit peu. Et puis, on n'en voyait pas l'utilité. Mais je pense qu'il faudrait pousser... Mon propos, c'est d'insister sur l'identité comme sujet en deçà et au-delà de la fonctionnalité. Je pense que l'identité à partir de ce qui existe, la sensibilité à ce qui existe, est un critère très fort de l'architecture. Je me rappelle qu'on m'avait raconté que Schindler, qui, quand il est arrivé aux Etats-Unis, émigré juif, après avoir travaillé pour Loss, il a travaillé pour Wright, et puis Wright l'a envoyé en Californie. Et là, il s'est un petit peu en pionnier, bien installé, il a bien choisi Hollywood. Et il a construit sa maison avec sa femme et un autre couple. Ils ont construit cette fameuse maison dans les années 20, qui est d'une modernité extraordinaire, d'une simplicité extraordinaire. Puis ils se sont séparés avec sa femme. Et quelques temps après, sa femme lui a demandé si elle pouvait peindre cette maison. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette maison. C'est une sorte de... On a été habitués avec... ça y est là jusqu'Hortois, de voir ce genre de maison un petit peu. Et il a dit non, ça me contrarie beaucoup, parce que quand nous sommes arrivés, souviens-toi, nous avons voulu être... nous étions fiers de ce que nous étions. Et donc notre maison nous a identifiés. Loss disait que l'ornement est un crime. Je pense que c'est dans la mesure où il dissimule la personnalité, où il dissimule une certaine vérité. Et donc c'est pour ça que l'identité est une recherche aussi de vérité et devrait constituer un axe très fort dans la conception des projets. Donc je vais essayer de continuer. Ça, c'est le plan en haut. Donc ce que je vous disais, l'orientation, ce sont les maisons qui sont les moins impactées par le dispositif du terrain. Ce sont les maisons d'origine, un petit peu sur l'est et sur le parking. C'est celles-là qui vont se déformer progressivement. Et donc, vous voyez, c'est un plan extrêmement simple autour d'un patio et accessible essentiellement à pied. Il y a aussi une identité dans la manière de construire. On est en Aquitaine. Actuellement, on construit en parpaing, en enduit et puis un peu de bois quand on peut. Donc, il y a une recherche aussi de trouver les solutions les plus simples, les plus évidentes sur le marché. Ça, c'est la façade sud. On va faire le tour maintenant de ce groupement de maisons. C'est la façade sud qui est la plus, disons, urbaine, si on peut dire, la plus... qui donne avec une solution là aussi de patio qui est inachevé un petit peu, puisqu'ils souffrent sur un jardin. C'est la possibilité offerte par leur alignement sur la rue au sud. Ça, c'est la partie arrière, là où les maisons s'écrasent sur la partie nord. Et elles forment une sorte de mur qui, maintenant, doit être végétalisé, je pense. Et il y a peu d'ouverture. C'est le nord. Et il n'y a pas de raison non plus de s'ouvrir plus que ça de ce côté-là, puisque les maisons des pavillons, elles, donnent non pas sur une rue, mais sur une route. Et il n'y a pas lieu de leur répondre particulièrement. Voilà encore l'effet de ces maisons sur la rue au nord. Voilà la pointe de la maison la plus déformée, c'est celle qui arrive évidemment dans la pointe. On tourne encore et on comprend un petit peu comment cette pointe va... Donc, une certaine originalité va se produire presque indépendamment d'une volonté d'architecte, enfin immédiate, c'est un effet, mais qui tient compte exactement de la géométrie de la parcelle et qui devient une sorte de proue dans ce quartier, un petit peu reconnaissable. Voilà, une sorte d'identité de groupe se produit. Et cette identité de groupe, je pense qu'elle est importante pour ces habitants, parce qu'ils habitent là. ils se reconnaissent, ils savent... Ensuite, dans les ruelles, les enfants peuvent être enfermés, puisqu'on peut bloquer les entrées, les portails. Ils peuvent jouer ensemble, on peut les garder facilement avec une ou deux personnes. On peut créer aussi des dîners le soir. Je ne sais pas si ça se produit encore, mais il y a eu, à un moment donné, à ma connaissance, des dîners qui spontanément s'organisaient entre les locataires. Ils se sont un petit peu appropriés, je crois, les identités de ce projet, parce qu'elles existaient. Alors, les ruelles, voilà une rue sur la route sud, qui va relier à la route nord. Évidemment, elle est courbe, parce que c'est mieux, bien sûr, puisque on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et puis, on rentre dans un labyrinthe aussi, en fait. Voilà, on voit les décalages de niveau par moment. Ça, c'est une entrée par le nord, sur une oeuvre. Voilà, on voit bien la oeuvre qui tourne et la vue échappe. Voilà une placette qui est une maison absente, en fait. Voilà un petit peu une autre placette. Je crois que c'est à peu près tout. Et donc, si vous voulez, je pense que ce projet, je l'ai fait avec ce guide, ce sujet. Comment trouver, qu'est-ce qui pourrait produire, qu'est-ce qui est identitaire au niveau du site, au niveau de la construction, au niveau des maisons elles-mêmes, au niveau presque des cellules, puisque après, chacun a autour du patio une cellule qui est différente, même si le plan est quasiment le même ? Comment organiser ? Alors, dans l'identité, il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est à la fois la même chose et ce qui fait une originalité. Ce terme est bien choisi, si je trouve. Parce que là, ce projet essaie de réaliser ce paradoxe un petit peu. Et je pense que c'est à la base d'une appropriation et c'est à la base de cette analogie qu'on crée avec les espaces qu'on habite, qu'on crée ou qu'on ne peut pas créer. Mais si on facilite, nous, cette analogie et cette reconnaissance de soi-même dans un espace qui nous semble agréable. Je n'aime pas le mot fonctionnel, puisque, en réalité, le désir est imprévisible. mais je pense qu'il y a une sorte de réplique dans l'habitat, dans l'architecture avec l'homme et que c'est là que se joue le rôle de l'architecte dans cette capacité qu'il aura à deviner, pour le moment et pour le futur, ce qui va créer l'identité des gens. et des lieux. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé du plan ni de la distribution intérieure. Ce sont des maisons patioses. Les chambres sont plutôt en haut, même s'il y en a une en bas de temps en temps. Au fond, ça pourrait être n'importe quoi. Je pense que, aussi, pour répondre à la première présentation, si on crée à partir de l'extérieur, comme j'ai essayé de le faire, prendre comme aspirer les pavillons pour les concentrer, et je pense qu'il y aura peut-être un effet retour. Et quand je pense que, quand je vous disais que les lotissements et les tissus pavillonnaires, il faut inventer leur régénération, de l'intérieur, par une logique interne, une revitalisation, mais sur la base de dispositifs, sans doute légaux, juridiques, pour qu'ils puissent, par les générations, survivre, se développer, surtout des formes d'identité, qui, je pense qu'on accompagnera et les générations qui habitent actuellement dans ces pavillons et qui en sont très contents, et dans le futur, si on peut densifier et si on peut répondre à de nouvelles aspirations, ces tissus pourront se régénérer, mais peut-être aussi sans faire des tables rases qui, finalement, tuent le paysage et les gens qui l'habitent, parce qu'on perd la mémoire des lieux qu'on a habités, on perd la mémoire de son enfance, on perd la mémoire de sa vie, et donc il faut inventer des solutions de l'intérieur, je pense. Merci. Merci Patrick. Moi, j'avais une question. Justement, c'est un îlot qui se retourne beaucoup vers l'intérieur. Comment ça a été vécu par les pavillons autour ? Comment ça a été accueilli ? Et aussi par la mairie de Pessac au niveau du permis de construire. Le permis de construire, c'était un coup de chance parce que, comme souvent, quand je connais la musique, le maire à qui on est allé présenter avec Domofrance, puisque c'était le même ouvrage à l'époque, le projet, miraculeusement, plaisait beaucoup à un responsable de Domofrance qui, donc, vient présenter au maire. Le maire voit ce projet. « Oh, mais c'est pas du tout ça que je veux. » Alors, il nous a fait quand même un dessin avec les voitures qui venaient se mettre devant les maisons, etc. Comme vous l'avez vu, le projet, il exclut les voitures. Et heureusement, mais Mirac, ça ne m'est pas arrivé souvent, sans doute comme à toi, d'avoir un promoteur qui réagisse positivement avec l'architecte. Ce promoteur a dit « Monsieur le maire, pas de problème. Nous sommes des professionnels. Nous allons traiter cette question et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. » En sortant, il me dit « On ne change rien. » 15 jours plus tard, le maire était encadré de deux sbires que je ne connaissais pas. « Oh, mais c'est formidable. » J'avais coupé, je crois, 5 mètres linéaires d'une ruelle pour essayer d'améliorer le projet. « C'est formidable. Vous avez tout changé. » Comme quoi, c'est n'importe quoi. Alors après, comment c'est ? C'est en 2004, 2005. Ah, c'est en 2004, oui. Ah oui, bien sûr. Mais donc là, coup de bol, le promoteur a défendu son architecte. Et après, ça a été bien vécu pour l'inauguration, je me souviens. Et j'ai réalisé que finalement, ils ne s'y attendaient pas, mais que finalement, ce n'était pas si dramatique que ça. Les gens, les premiers occupants qui sortaient de bars, de collectifs, ils étaient très contents au départ. Après, je ne sais pas comment ça a été vécu ni entretenu, parce que j'aurais voulu faire du mobilier intégré sur les placettes, etc. Ils ont balancé n'importe quoi. Voilà, il n'était plus possible d'intervenir très, très vite. Il y avait... Bon, puis en plus... Voilà, donc... Je ne sais pas trop comment ça a évolué, ni si ça va être une... Peut-être que ça va être un jour déserté, et puis réapproprié, j'en sais rien. Moi aussi, j'avais une petite question. Tu dis que le promoteur d'Homo France était emballé par le projet. Emballé, je ne dirais pas, mais il y a eu une personne qui soutenait ce projet. Alors, une personne qui soutenait, parce qu'il est vrai qu'il est totalement atypique dans la dimension de ces voiries, ces petites ruelles. Le fait que l'on n'accepte pas à son logement avec la voiture, tout ce que le projet va gagner finalement en intériorité, en spatialité. Moi, je l'ai visité, alors... Il y a un petit moment déjà. Donc, ça devait être encore les premiers locataires ou les deuxièmes. Ça fonctionnait très, très bien. Les enfants jouaient à l'intérieur. Alors vraiment, c'était incroyable. Il y en avait quelques-uns. Il y avait des chats. Ils passaient par-dessus les barrières. Mais voilà. Donc, comment on explique qu'un bailleur social, puisque c'est aussi le sujet de la loi Elan, puisse finalement faire confiance, permettre d'aller jusqu'au bout de son idée et la défendre ? Quelle est la nature de cette relation qui a pu se créer, là, sur ce projet-là ? Et est-ce que c'était un concours ? Non. Parce que c'est un sujet actuel. C'était pas un concours. Comment tu as été choisi ? C'est un faux concours, quoi. C'est terrible. Mais j'avais exceptionnellement la cote pendant un tout petit moment avec ce promoteur. Et c'est ce qui fait qu'il me passait tout. à condition de rentrer dans le prix. Mais non, en fait, c'est n'importe quoi. Voilà, on le sait très bien. Après, c'était du locatif. Je crois qu'il était capitalisé. C'était une sorte d'investissement pour l'homme en France qui restait propriétaire. Donc, ça a peut-être facilité les choses. Et puis, c'était les personnes qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Et puis, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient avoir. Pour dire qu'au départ, il y avait un... Sur ce site, le projet qui m'avait été proposé, c'était la réhabilitation d'une barre. C'était une sorte d'epad là-dessus qui avait une seule épaisseur, donc qui n'était pas très rentable. Et il fallait l'épaissir pour la rentabiliser. Donc, je me suis aperçu tout de suite que, heureusement, le règlement de l'époque ne permettait pas d'épaissir à partir du R plus 1. Donc, c'était mort pour... Donc, cette barre a été détruite. Et après, sur ce terrain vide mais pentu, et finalement, le site n'est pas si mal parce qu'il est près des vignes. Enfin, il y a la FA qui est tout près. Il y a les voitures qui passent dans tous les sens. Mais voilà, il y avait quelque chose... Plutôt que de refaire un collectif, il me semblait... Enfin, voilà, cette idée d'identité, comment, à partir de ce qui existe, faire avec et essayer de s'inspirer des moindres choses. Même les maisons sont à 20 cm de différence entre deux maisons jumelles. mais tout ça finit par faire une sorte de vérité, quoi. En fait, il me semble qu'on s'approche un peu en faisant cette démarche et en la poussant surtout, si on pouvait la pousser beaucoup plus au niveau intérieur que je l'ai fait, qu'on pourrait s'approcher de réalisations plus vraies, plus architecturales, plus dans le sens de ce qu'on peut apporter, nous, par différence, avec un bureau d'études ou avec une rationalité pure. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce genre d'expérience que je voulais vous faire partager ce soir parce que je crois que c'est ça qui me frappe dans ce projet. Comment peut-on expliquer la densité de cette réalisation par rapport à l'environnement ? Eh bien, ce que j'ai dit tout à fait au début, vous avez ces pavillons qui, tout d'un coup, mécaniquement, comme s'ils étaient sur des roulettes, se sont rapprochés et ont fini par presque fusionner. Vous voyez, ils se sont rencontrés sur ce terrain triangulaire et poum, ils se sont tamponnés un peu. Et voilà, c'était ce mouvement un peu archigramme que j'ai imaginé au départ pour ce projet, en me disant, je ne vais pas faire un collectif. Finalement, le pavillonnaire, ça a du bon, la maison individuelle a du bon, mais il faudrait peut-être un peu les rapprocher, ne serait-ce que par le bruit. parce qu'on observe que lorsque les maisons sont séparées par des terrains de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, ou même plus, des fois, ils commencent à passer les tondeuses. Le bruit n'est pas étouffé, il circule entre tous les pavillons. Et là, je m'étais dit, si on les rapproche, déjà, il y aura plus de confidentialité, paradoxalement, un petit peu comme dans les villages anciens, où les maisons se faisaient spontanément les unes à côté des autres. Donc, c'est dans cette démarche qu'il faut comprendre ce rapprochement de cette densité. D'ailleurs, qui est une densité, je crois qu'on gagne, par rapport au pavillon, on doit gagner entre 5 et 10 fois, c'est une densité entre 5 et 10 fois plus, par rapport au pavillon qui sont autour. Mais on reste dans un type d'habitat de maison individuelle. Mais non, ça, je ne le souhaite pas. Je voulais faire aussi un... Je pense que, par moment, il faut faire vivre les choses avec des identités particulières. Et je pense que les gens qui habitent là, ils se reconnaissent dans cette disposition particulière qui, comme personne n'aurait acheté un terrain triangulaire pour construire 34 maisons, comme ça. Vous voyez, c'est faire avec, retourner un petit peu la difficulté en caractère. Cette densité, elle est là, mais il n'y a pas que cette densité. En plus, c'est celle d'un village. C'est celle d'un village avec des maisons individuelles. Et chacun a sa terrasse, son patio. Et sur les bordures, ça ressemble carrément assez au pavillon. Vous avez vu, elles sont ouvertes sur la route, côté sud, par exemple. Donc, il ne s'agit pas de dire que ça sera comme ça dans le futur pour tout ce qui est autour. Je ne sais pas ce que ça sera. Mais d'autres architectes pourraient imaginer, avec un programme particulier, d'intervenir sur ces pavillons en les connectant, je ne sais pas comment, mais en répondant à une époque donnée que je ne connais pas, à des problèmes donnés que je ne connais pas non plus, mais qui feront que pourra s'exprimer autre chose et enrichir le quartier. C'est comme ça que je voyais les choses. Et peut-être même un jour, quelqu'un mettra un lac. D'autres questions ? Comment ? Écoute, il devait être très bas aussi, parce qu'à l'époque, c'était le tarif le plus bas de Domofrance. C'était pour des locataires indigents. Des gens récupérés qui ne pouvaient pas payer. Ils ne pouvaient pas payer du tout. C'est un projet, je ne sais pas si tu sais, mais qui fait école. C'était assez rare à l'époque de garer les voitures en dehors de l'îlot et venir à pied dans les ruelles chez soi. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, vous avez partagé le propos avec Yves, comme quoi toi, tu étais en zone pavillonnaire et Yves en plein centre-ville. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les densifications des centres-bourgs finalement sont en train de se faire avec ces schémas-là. Et comme tu dis, de créer des agglomérats de maisons qui se collent pour pouvoir remplir les densifiés. Et c'est un propos qui est très actuel et qui finalement est transposé dans les centres. Et on n'est pas forcément obligé de densifier les centres aussi avec des immeubles. Oui, je trouve que c'est plus intéressant. C'est un projet qui garde sa fraîcheur. Avec des petites modifications, des changements de règlement. Mais il faut aussi avoir beaucoup d'imagination dans les règlements, je crois, et dans ce qui organise juridiquement les lotissements. Et c'est là que je crois qu'il y a un gros travail d'architecte aussi dans cette pensée de ce que la loi permet. parce que c'est vrai que la loi, on la reçoit sur la tête chaque fois qu'on aborde un projet, quand on regarde ce qui est permis dans un permis ou pas. L'ex-président de la CUBE disait que c'est les projets qui devraient faire la loi. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est qu'une bonne idée pour un projet devrait générer sa capacité, sa légalité. Voilà, bon, là, j'ai appliqué strictement, c'était possible. Donc, nous voilà rassurés sur le fait que l'architecte, avec sa touche, sa qualité qu'il apporte, son professionnalisme est indispensable dans le propos. Et puis, ce qu'on observe à travers ces deux exemples, c'est la qualité de la commande. Et c'est cette qualité de commande qui a permis de faire ces deux projets. Et c'est ce qui nous amène à être optimistes suite à cette loi ELAN qui va passer parce qu'on peut penser que les maîtres d'ouvrage ne pourront pas se passer des architectes. et s'ils ont envie de qualité, ils aideront à ce qu'on fasse des productions de cette qualité-là. Est-ce que la loi ELCAP avec les permis d'aménager peuvent faciliter ce genre de démarche pour les architectes quand on a un espace qu'on doit diviser ? Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que oui, a priori, c'était l'esprit de la loi de permettre à ce que les architectes puissent penser la totalité du lotissement, le sortir du produit financier et le réfléchir plus. Donc oui, c'est plus une affirmation, non ? Oui, tout à fait. Peut-être sur la question de la loi ELCAP et du permis d'aménager. Effectivement, ça incite à ce qu'il y ait une pensée architecturale et urbaine avant de faire un découpage. Ça s'adresse toutefois à du lotissement, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on a vu ici, à savoir du privé qui découpe un terrain pour le découper, pour ensuite que des maisons se fassent dessus. Donc c'est vrai qu'on est un peu rassuré que ça existe, mais il faut observer maintenant comment ça se réalise et quelle est la commande et quels sont ensuite les usagers ou les acheteurs des terrains, comment ils vont réagir. Parce que j'ai pu observer assez longtemps dans mon exercice professionnel sur des endroits où on faisait déjà appel dans les docissements à des architectes et où finalement le commanditaire renonçait parce que derrière, ou le maire qui avait pu accepter le lotissement et le découpage plutôt intelligent qui permettait des assemblages de maisons intéressants, comment ensuite le particulier qui lui vient acheter le terrain dit mais moi je ne peux pas construire parce que le constructeur de maisons individuelles qui vient ensuite dessus, puisque l'architecte ne fait que le découpage parcellaire, il ne fait pas la réalisation du logement, dit mais ce n'est pas possible parce que sa maison type ne rentre pas sur le terrain qui a été... et j'ai déjà vu des projets où on remettait en cause finalement le découpage pour revenir à un découpage plus classique. Alors maintenant la loi obligeant le recours à l'architecte, on ne pourra peut-être pas revenir à un découpage plus classique et il faudra aller plus loin mais on sent qu'il y a quelque chose de pas forcément encore gagné sur ce sujet-là, même si la loi l'encourage largement et il faut regarder ça. Je crois qu'on ne pourra pas aller contre le désir des gens d'avoir la maison au milieu du terrain. Ils ont le droit et ce droit-là, il faudra plutôt essayer de jouer avec en suscitant de leur part des commandes pour des imaginations dont ils profiteraient eux-mêmes ou avec eux, je n'en sais rien. En fait, ce n'est pas forcément les gens qui ne voulaient pas, c'était les constructeurs qui conseillaient ces gens. On parlait de la commande et de son intelligence et de son au moins d'intelligence à suivre ce que lui propose l'architecte. Et donc là, un particulier qui fait appel à un constructeur qui lui dit que sa maison n'est pas possible sur un terrain comme ça parce qu'il y a un fou d'architecte qui a découpé le plan, c'est au bout d'un moment, quand ils sont 3, 4, 5, ils se mettent en groupe et ils vont voir le maire qui fait abandonner le projet de lotissement et demande à ce que ce soit un peu plus classique pour que les désirs des gens, entre guillemets, qui sont encadrés par leur désir de constructeur puissent se réaliser. C'est un peu plus complexe. Il faut absolument que les architectes arrivent à infiltrer les nards et là, ils auront un système. Ils ont un peu commencé à infiltrer par des systèmes BIMBY, donc Building My Backyard, qui fait que les lotissements classiques commencent à être densifiés aussi en construisant dans les jardins, l'arrière des jardins et peut-être se rapprochant des typologies un peu plus de ce genre. Enfin, l'espoir fait vivre. Et donc, tout n'est pas négatif. Ce qui est positif, c'est que ce soir, grâce à cette loi Elan, on s'est réunis. On a pu discuter de tout ça et profiter de tout ce travail de qualité. Merci beaucoup à chacun des intervenants. Je pense qu'on peut continuer la discussion autour du verre de l'amitié qui nous attend. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501